A Felice Bauer, Prague du 23 au 24 février 1913 Avant tout chérie, pour ne pas toujours différer la chose, ça t'a peut-être déjà causé des soucis, je te renvoie la photo de ta petite nièce. Oui, cette petite enfant mérite d'être aimée. Ce regard anxieux, comme si on lui avait là-bas à l'atelier montré toutes les frayeurs de la terre. Et avec ça, elle tient les mains à la fois sur la rampe et sur la hanche, justement par oubli de soi, comme une grande dame. Je me risque même à entrer en contradiction avec ma lettre de l'après-midi et j'affirme que j'aime la petite Vilma telle qu'elle est, là, assise sur son coussin. Qui pourrait dire évidemment que ce n'est pas seulement à cause de toi ? As-tu dans ton médaillon une autre photo ? Et pourrais-je aussi la voir ? La lettre de ta sœur m'a beaucoup divertie. Je dirais presque qu'elle m'a, comprends-moi bien, bouleversée. Non parce qu'elle se subordonne complètement à l'enfant, elle ne le fait pas d'une manière particulièrement caractéristique, mais parce qu'une nature aussi ouverte s'y donne littéralement à voir dans un déferlement. Dans une inimaginable quantité de petits détails qui vont ensemble et qui surtout sont parfaitement uniformes. Les remarques à propos des frères et sœurs, l'énumération des cadeaux, l'énumération des frais de douane. Chéri, comprends-moi bien, cela n'a rien à voir avec l'attention ou même le respect que j'ai. Cela va de soi pour ta sœur quand je fais de pareilles remarques. C'est toujours justement là où, en apparence et en toute logique, il n'y a rien à savourer que cela m'affecte. Je me rappelle comment, avant hier soir, plus qu'occupée par mon malheur, j'ai vu sortir d'une porte cochère tout près de moi une connaissance, le propriétaire ou plutôt le fils du propriétaire d'une librairie juive. Il doit bien avoir déjà 40 ans. Il a été il y a bien des années fiancé avec une grande et forte fille. Les fiançailles ont été rompues parce qu'ils n'avaient pas reçu assez d'argent. Plus tard, mais il y a déjà longtemps, il a épousé une femme douce, très touchante. Je me souviens du jour où ils sont venus nous rendre visite dans notre ancien appartement et combien cette femme tenait des discours bizarrement décousus. Je crois bien maintenant qu'elle portait en plein jour une traîne et qu'elle repoussait toujours cette traîne avec son pied. Au bout de quelques semaines, cette femme est devenue folle. On disait que son mari, ou bien plutôt les parents de cet homme, était responsable pour une large part de cette folie. Elle a été placée dans un asile d'aliénés, le divorce a suivi et le mari a été contraint. Bien qu'il se soit débattu, au grand contentement de mon père qui suivait avec un intérêt personnel et non sans un malin plaisir tout ce qui arrivait à cette famille, de rembourser une grande part de la dot. Cet homme était donc de nouveau libre, mais il ne s'est pas remarié. Il est probable que ses parents, auxquels il était toujours entièrement assujetti, ne l'exigeaient plus de lui. Il n'a jamais été autonome, mais depuis qu'il a quitté l'école, donc depuis une petite vie d'homme, il est confiné dans le minuscule magasin où il y a à peine du travail pour une personne. Il est poussette avec l'aide d'un domestique, l'échale de prière, se tient quand il fait chaud sur le pas de la porte du magasin, autrefois en alternance avec ses parents qui à présent sont le plus souvent malades. Quand il fait froid, il reste dehors, il reste derrière une porte garnie de livres et regarde vers la rue par les trous laissés entre les livres, le plus souvent licencieux. Il se sent allemand et membre du casino allemand d'ici, une société ouverte à tous, mais l'une des plus distinguées parmi toutes les sociétés allemandes locales. Et à présent, chaque soir, une fois fermé son magasin et le dîner est pris, il se rend certainement au Dezsche Haus. C'était le cas avant hier soir quand je l'ai aperçu par hasard lorsqu'il quittait sa maison. Il marchait devant moi comme le jeune homme que j'avais toujours en mémoire. Son dos est étonnamment large, il marche de façon bizarrement raide au point qu'on ne sait pas s'il est raide ou si c'est une difformité. En tout cas, il est très osseux et a par exemple une énorme mâchoire inférieure. Comprends-tu à présent, chéri ? Peux-tu le comprendre ? Dis-le-moi. Pourquoi j'ai suivi cet homme avec une quasi-lacidité dans la zeltenergasse ? Derrière lui, j'ai tourné vers le graben et avec quelle jouissance infinie je l'ai vue disparaître dans le porche du Dezsche Haus. Il se fait tard. Tu emploies une tournure félice dont tu n'as pas du tout besoin. Donne-la-moi et laisse-moi t'écrire. Garde-moi ton amour. Franz Sous-titrage Société Radio-Canada